Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil Révélation On va jouer au stage 2 en mode fausse, enfin en difficulté fausse du mode commando Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire le petit niveau tranquille Et en même temps je vais vous montrer un peu une technique que je faisais avant Quand j'étais justement bas niveau vers le niveau 17 Dès que j'étais vers ce niveau là, je fais une bonne technique pour avoir un maximum de PB Donc un maximum de sous, donc pour ça il faut avoir un bon sniper Si possible un sniper qui peut transpercer les cibles Et donc du coup pouvoir défoncer plusieurs ennemis en même temps Mais ça c'est pas non plus, bon voilà, le mieux c'est vraiment au niveau des dégâts de critiques Si franchement il peut y avoir des bons dégâts critiques, nickel Voilà, donc du coup vous prenez un bon sniper Au niveau des balles c'est pas grave s'il y en a pas beaucoup Vous mettez un taux de chargement avec et c'est nickel Après bon le mieux c'est qu'il y ait un max de dégâts comme d'hab Un max de cadence qui soit au niveau 17 Pour que ce soit le maximum de puissance Qui soit le plus rapide possible au niveau de vitesse de rechargement Et au niveau du personnage le mieux c'est de prendre elle Parce qu'au niveau du fusil c'est vraiment la meilleure Elle recharge super vite, elle a une cadence de fou Et franchement ça passe bien Donc du coup moi je vous dis à tout de suite pour tester tout ça On va voir un peu ce que ça donne Et puis voilà, allez c'est parti Allez c'est parti les gars Donc moi j'ai l'habitude J'ai l'habitude de Bah de faire ce stage comme ça Donc ça sera plutôt facile pour moi Mais pour vous ça sera pas forcément facile Allez allez, viens ici Hop là, tu vois, boum Tu lui démontres la gueule comme ça, voilà ça, ça fait plaisir Hop là, voilà ça, ça fait plaisir tu vois Et c'est comme ça que tu lui démontres la gueule tu vois C'est comme ça qu'il faut faire Hop là, voilà Et en fait il faut Comment dire, il faut Attendez, je vais vous montrer ce que ça fait si on tire pas, vous voyez Si on fait pas de dégâts critiques Donc vous voyez à quel point c'est violent les dégâts critiques Voilà donc c'est pour ça qu'il faut un maximum de dégâts critiques Hop là, comme ça au moment où on Sinon après c'est pas possible quoi Sinon c'est trop dur De pouvoir les défoncer Voilà donc ce qu'on va faire C'est qu'en fait on va essayer Déjà de tuer tous les ennemis Très important On va essayer d'aller le plus vite possible Bon là on va pas aller très vite Parce qu'on s'en fout un peu tu vois Là on est vraiment en mode posé Voilà attends, hop là Boum, voilà Maximum de dégâts s'il vous plaît Non mais non Ouh J'avais oublié Le coup du rechargement ça par contre Ça m'a beaucoup tué ça Le fait de pas avoir rechargé à temps et tout Et hop là Qu'est-ce que tu vas faire gros Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Non 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 Peu 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 Mais heureusement Oh la 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 Mais heureusement qu'ils sont teubés Parce que sinon je ferais comment moi Laisse tomber Voilà voilà Donc faut vraiment faire gaffe au niveau des munitions C'est vraiment ce qui peut Le plus vous tuer C'est les munitions Voilà donc là après je vous conseille De prendre la grenade Bah celle là Voilà parce que celle là au moins Pouf ça te démonte bien la gueule Ça y'a pas de soucis Voilà après vous faites au couteau S'il faut Voilà nickel Bon y'a pas besoin de plantes Voilà on s'en fout un peu des balles On va récupérer quand même un minimum Histoire de De pas trop dépenser derrière Voilà mais bon Le mieux franchement c'est de foncer Voilà vous en foutez un peu des balles Vous récupérez ce qu'il y a sur votre chemin Mais vite fait quoi Voilà Faut vraiment faire aller le plus vite possible Au moins vous gagnez du temps Et puis c'est nickel Généralement ça Pour aller en 3 minutes et demie c'est fait 3 minutes On va dire Tous les 4 minutes Vous finissez le truc quoi Tous les 4 minutes Nickel Et puis voilà quoi Suivant la vitesse où vous allez Suivant l'habitude que vous avez aussi Donc c'est nickel Donc là après c'est la partie Vraiment assez simple Faut juste faire gaffe Parce qu'au niveau de là Y'a des petites bébêtes Y'en a 3 en tout Qui vous cassent les couilles Clairement ça fait chier Comme c'est pas permis Donc alors déjà Y'en a une qui a déjà spawné Voilà donc on va la tuer Merde putain Alors déjà je me suis raté Voilà et casse toi Ça il faut faire gaffe Parce que ça Ça spawn derrière vous Là ici Et c'est super chiant Alors ce qui est pratique Dans cet endroit C'est que bah en fait Vous êtes limite invincible Faut juste pas trop vous approcher Parce que sinon Vous risquez de vous faire Démonter la gueule Mais sinon vous êtes limite invincible Et ça ça fait plaisir Voilà donc Alors juste à savoir Les bêtes que je vous ai montré Enfin que La bête que je vous ai montré Elle spawn que si vous tuez Un ennemi Enfin Elle spawn sur le début Ou alors sinon Dès que vous tuez un ennemi Donc c'est pour ça il faut faire gaffe Dès que vous tuez un ennemi Direct vous regardez derrière vous Pour faire gaffe quoi Au cas où On sait jamais Voilà alors eux par contre Ils sont extrêmement chiants Parce que les dégâts critiques Pour les toucher Bah C'est un peu la merde J'ai envie de dire Voilà voilà Donc là j'ai eu de la chance J'ai réussi à le toucher Deux fois quoi Voilà vous voyez Hop Faut faire gaffe Donc là c'est le dernier C'est le troisième Il y en a que trois Donc ouais Il faut juste faire gaffe Mais une fois vous faites gaffe Tout ça Enfin franchement Ça va tout seul quoi Ça va tout seul C'est tranquille Alors là vous essayez un peu De vous approcher Pas trop non plus Histoire de Qu'ils viennent vers vous quand même Parce que sinon Vous allez en chier Pour essayer de les toucher Voilà nickel Vous voyez là On se fait plaisir là Nickel Ouais Il faut pas non plus Être trop près Allez vas-y Refais ton attaque là Voilà putain dommage Voilà à chaque fois Je me fais avoir Au niveau du rechargement Ça nique tout Voilà ça fait plaisir Putain il en reste encore un Oula Qu'est-ce qu'il fait là lui D'accord Ok pourquoi pas Alors on va pas être trop près non plus Parce que sinon Il y a un risque Qui nous défonce Donc ça serait pas cool Ah mais il est pas mort Oh merde Je pensais que c'était quelqu'un Qui est mort moi Bon bah tu sais quoi Hop 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 Calme toi gros J'ai pas envie que tu me défonces Putain Malade lui Putain Oh ça me l'a jamais fait ça Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Putain merde j'ai plus de balles Oh vas-y Mais je suis rendu trop con moi Heureusement que j'ai fait gaffe à temps Parce que sinon Bah voilà nickel Voilà on a terminé Ça fait plaisir Voilà Attendez On va À la limite on va récupérer les balles Oh non je suis pas rendu comme ça On a envie de se faire plaisir On est pas là pour non plus Faire un speed run On va être tranquillou Mais voilà il suffit que vous fassiez ça Assez rapidement Et puis Et puis franchement Ça passe bien Je vous l'assure Franchement j'ai fait pas mal de sous Comme ça Donc on gagne dans les 30 000 Si vous Si vous jouez bien Vous gagnez dans les 30 000 Ce qui est plutôt énorme C'est pas non plus extrêmement énorme Mais ça va Maintenant j'ai une nouvelle méthode Qui je crois donne à peu près la même chose Mais qui est un peu plus rapide Mais bon il faut être niveau 32 Donc c'est déjà le double C'est le double du niveau Voilà donc c'est un peu plus C'est un peu C'est pas peut-être plus dur Si c'est un peu plus dur Mais déjà il faut être plus haut niveau C'est un peu plus dur C'est un peu toujours avec le même principe du sniper Cette fois que Au niveau du sniper On va plus privilégier le sniper Qui a une grosse cadence Voilà mais ouais Sinon ouais Ça va c'est plutôt pas mal Regardez hop Voilà Et le fait Voilà donc on gagne ça Et le fait d'avoir fait les 3 bonus Et ben on gagne le bonus de trinité Qui nous fait carrément avoir 7 000 pb Ce qui est énorme Voilà donc ce qui fait qu'on a 30 000 en tout Et c'est ce qui va faire qu'on gagne Un max comme ça Voilà donc Une petite technique assez plaisante Dès qu'on est niveau 17 Donc c'est assez rapide D'être niveau 17 C'est moi qui vous le dis Parce que là les niveaux Vous voyez à niveau 41 On a gagné 2000 xp On a presque gagné que dalle quoi Enfin au niveau de la barre Franchement Voilà quoi Donc du coup Oula qu'est-ce que c'est que ça Du coup Voilà donc C'est terminé Tranquillou On s'est terminé ça tranquillou On s'est fait un petit stage Ça fait toujours plaisir Un petit stage comme ça Histoire de se détendre Un petit Résenté de Révolution Euh Révélation Ça fait toujours plaisir Alors juste comme ça Pour que c'est un stage Bah ça sera stage 3 Bien entendu Mais Donc moi mon nouveau truc C'est avec ce stage là Et en fait je fonce Il y a certains ennemis Que je suis obligé de tuer Parce que Les ennemis du début Les ennemis de la fin Je suis obligé de les tuer Donc ça fait Une dizaine d'ennemis à tuer Mais sinon ça va quoi Il y a vraiment pas beaucoup d'ennemis Et ce que je fais C'est que je prends Je prends ce sniper là Regardez je vais vous montrer Hop Je prends celui là Donc pareil Qui est niveau 31 32 Voilà histoire d'avoir Un maximum de dégâts Parce que si on commence A prendre celui qui est niveau 40 C'est pas pareil C'est différent Voilà Donc du coup avec lui Avec lui un maximum de vitesse De tir Et franchement Je vous assure que Quand on tire avec lui Pololololol Eh mais c'est violent Lui il est 52 Vous savez comment on tire vite Et bah imaginez celui là Pou 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 Eh c'est un truc de ouf C'est un truc de malade Euh voilà Et franchement Ça fait un truc de fou après Euh et puis après Vous gagnez je crois A peu près pareil Mais c'est un peu plus rapide Vous gagnez même peut-être Un petit peu plus Genre 40 000 Enfin bon je sais plus trop Mais au niveau de l'XP Vous gagnez 2 000 Voilà Au niveau de l'XP Vous gagnez 2 000 Et puis voilà Donc moi c'est comme ça Que je fais pour Pour avoir un maximum de sous Voilà Donc je vous ai montré Ma technique tranquillou Je vous montrerai ma technique Une fois qu'on ira Aux abysses Niveau 1 Donc Il y a pas mal de stages Encore à faire Avant d'arriver là-bas Étant donné qu'il y a 20 stages En tout par Par truc Donc il nous reste 18 stages A faire Et puis après on est à 8 Voilà Donc moi je vous dis A une prochaine vidéo Je vais pas faire durer la vidéo Trop longtemps non plus Ça sert à rien Voilà Je vais pas vous embêter Plus que ça Je vous dis à une prochaine vidéo Je vous dis ciao Et n'oubliez pas Restez cool